bonsoir à tous aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sport que je pratique comme je vous le disais à l'instant depuis bientôt deux ans malgré quelques pauses de quelques mois à cause de la pandémie comme vous vous en doutez également alors le rugby c'est un sport qui est victime de nombreux clichés pour beaucoup les pratiquants de ce sport sont des brutes sans cervelle qui ne pense qu'à se foncer dessus le plus fort possible et c'est pourquoi j'aimerais vous parler du rugby aujourd'hui pour démonter certains de ces clichés je suis originaire du sud-ouest de la france de peau plus précisément et c'est dans le sud-ouest de la france que le rugby le plus joué en france pourtant j'ai commencé à jouer au rugby seulement une fois arrivé à bruxelles et d'ailleurs quand j'étais au lycée je n'appréciais pas du tout les rugbymen que je trouvais plutôt arrogant et bourrin je n'aurais jamais cru qu'un jour j'y jouerai et en plus que j'aimerais ça à bruxelles donc un jour une amie m'a proposé de d'essayer j'y suis allée et comme on dit souvent l'essayer c'est l'adopter quand je parle avec quelqu'un que je rencontre quelqu'un que je parle de mes hobbies de mes passions et que je dis que je fais du rugby les réactions sont souvent mitigées ce n'est pas un sport de fille c'est un sport très violent tu vas te blesser alors c'est un fait le rugby est un sport de contact au même titre que la boxe la lutte ou les arts martiaux quiconque a déjà regardé un match a forcément été impressionné par la puissance de deux joueurs qui s'entrechoquent et se plaquent lors d'un match il est courant que les joueurs et le visage ensanglanté qu'ils partent sur une civière après un coup particulièrement violent mais le rugby c'est surtout un sport très technique il y a de très nombreuses règles parmi les plus importantes je citerai celle de la passe vers l'arrière donc la passe c'est le moment où un joueur donne la balle à un autre joueur en effet au rugby la balle doit monter vers le camp adverse tout en étant systématiquement envoyé vers l'arrière c'est la raison pour laquelle les joueurs se placent en aile d'avion donc une forme de v toujours dans l'axe du porteur de balle et celui qui porte la balle la passe toujours vers l'arrière pendant que tout le monde avance vers l'avant le rugby peut se jouer à 7 à 13 ou à 15 15 étant sa forme la plus connue vous connaissez d'ailleurs probablement le 15 de france l'équipe masculine française pour le rugby à 15 chaque chaque joueur a un numéro qui définit son poste et sa place sur le terrain savez-vous d'où le rugby est originaire en 1823 dans le collège de rugby dans le centre de l'angleterre un élève william webb ellis s'est mis à courir avec le ballon dans ses bras au cours d'une partie de football pour aller le déposer dans les buts adverses l'idée a remporté un franc succès et petit à petit le rugby football vit le jour le ballon qui était initialement rond est devenu ovale le rugby est très présent en angleterre en écosse au pays de galles et dans les deux irlandes ensuite il a traversé la manche et il s'est répandu en france jusqu'en italie ce sont d'ailleurs pardon ce sont d'ailleurs ces deux ce sont d'ailleurs ces six pays qui constituent le tournoi des six nations une compétition jouée chaque année en février mars en 2021 c'est le pays de galles qui l'a remporté avec la france en deuxième position mais alors pourquoi en france joue-t-on au rugby principalement dans le sud-ouest on pourrait se poser cette question puisque le royaume uni et le sud-ouest de la france est tout de même plus éloigné que le royaume uni et la bretagne par exemple et bien ce sont les échanges maritimes entre le royaume uni et la france qui explique cette localisation d'abord la première équipe française de rugby a été fondée au mans donc grâce aux échanges entre le royaume uni et la france ensuite un célèbre club de rugby a été fondé à paris le racing métro 92 puis les échanges maritimes entre le royaume uni et bordeaux ont permis de ramener le rugby dans le sud-ouest de la france de bordeaux à toulouse en passant sur la garonne le fleuve puis ensuite un peu partout dans le sud-ouest actuellement des clubs importants dans les différentes compétitions françaises se trouvent à bordeaux à biarritz à bayonne à monde marsan à paul à toulouse à clermont ferrand à agen jusqu'à toulon toulon se trouvant on va dire au centre sud contrairement au football le rugby n'est pas aussi répandu dans le monde et les pays qui jouent beaucoup au rugby ont généralement une histoire commune avec le royaume uni c'est le cas par exemple de l'afrique du sud de l'australie et évidemment de la nouvelle zélande et des célèbres all blacks vous avez probablement déjà vu leur célèbre danse traditionnelle maori le aka destiné à intimider leurs adversaires les équipes de ces pays sont d'ailleurs redoutables leur technique de jeu est quasi infaillible et beaucoup plus agressif que celle employée dans l'hémisphère nord tout comme le football la coupe de la coupe du monde de rugby masculin se joue à 15 donc c'est le rugby à 15 et elle se déroule tous les quatre ans la prochaine aura lieu en 2023 en france réservez vos tickets comme pour la plupart des compétitions de niveau professionnel ce sont les équipes masculines qui sont les plus connues et soutenues mais les équipes féminines ne sont pas en reste et elles commencent à gagner en popularité en avril 2021 se tenait le tournoi des six nations féminins les françaises ont fait un parcours quasi exemplaire mais c'est finalement les anglaises qui l'ont qui l'ont remporté comme je vous le disais au début le rugby est un sport victime de nombreux clichés comme d'ailleurs pratiquement tous les sports beaucoup considèrent que c'est un sport violent et dangereux où l'on ne fait rien d'autre que de se plaquer et se blesser d'autres croient que les amateurs de rugby ne pensent qu'à la troisième mi-temps c'est à dire aux bières qu'ils boiront à la fin de l'entraînement je ne peux pas complètement réfuter cet argument car avec mon équipe nous pouvions toujours un verre le vendredi soir après l'entraînement et je pense que c'est un excellent moyen de créer des liens par contre au niveau du rugby professionnel la condition physique des joueurs actuelle n'a rien à voir avec celle des joueurs d'il y a 30 ans les piliers les joueurs qui sont en première ligne et qui ont en général un gabarit impressionnant étaient il y a 30 ans 20 30 ans des personnes au physique plutôt dos du avec un ventre à bière de nos jours ce sont des montagnes de muscles avec une puissance remarquable de manière générale les joueurs doivent avoir une excellente condition physique pour pouvoir tenir les demi-temps qui durent 40 minutes chacune j'aimerais maintenant parler un peu plus en détail du rugby féminin et de manière générale des réactions des réactions que suscitent les équipes féminines de pratiques sportives jusqu'alors plutôt réservées aux pratiquants masculins le rugby de par son essence de sport de contact est un sport considéré par beaucoup comme purement réservé à la jante masculine pourtant les premières équipes de rugby féminine ont été créés en france en 1965 par de jeunes lycéennes ou universitaires il faudra par contre attendre 1984 pour que l'association française de rugby féminin AFR devienne la fédération française de rugby féminin après avoir entamé le dialogue avec la fédération française de rugby on va dire l'institution nationale de rugby en france c'est ainsi que le rugby féminin est devenu officiel au même titre que le rugby masculin d'ailleurs la fédération française de rugby est avant-gardiste puisqu'à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie la transphobie et la biphobie elle a annoncé je cite considérant qu'il était temps que la pratique du rugby soit en cohérence avec la vie que l'on a choisi et non celle qui nous a été assignée la fédération française de rugby ffr a décidé de permettre aux personnes transidentitaires transsexuels et transgenres de participer à toutes ces compétitions officielles la ffr devint devient pardon ainsi la première fédération sportive hexagonale à inclure les athlètes transgenres dans son règlement malheureusement les clichés ont la dent dure et certains refusent d'accepter que le rugby féminin est aussi professionnel que le masculin c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'autres sports la coupe du monde de football féminin s'est déroulée en 2019 en france et pourtant nous n'en avons pas vraiment entendu parler il n'y a pas eu autant d'effervescence pour cet événement que pour l'euro de foot qui se déroule actuellement euro de foot masculin donc le championnat du monde handball féminin qui se déroule tous les deux ans et dont la prochaine édition aura lieu en espagne n'a pas non plus tenu une place de choix à la télévision ou dans les débats sportifs le changement prend du temps c'est un fait mais j'espère qu'un jour les équipes féminines de tous les sports seront autant acclamées par les foules que les équipes masculines car elles investissent tout autant d'énergie et de passion pour arriver à un tel niveau sportif professionnel que leurs homologues masculins j'espère que mon discours vous donnera envie d'essayer le rugby ou en tout cas que vous en aurez une image différente personnellement j'ai beaucoup appris depuis que je pratique le rugby je n'avais jamais pratiqué de sport d'équipe auparavant et devoir compter les unes sur les autres devoir s'écouter se soutenir venir en renfort d'une copine qui est au sol avec trois autres filles dessus c'est très formateur et de manière générale se défouler un vendredi soir après une longue semaine harassante ça n'a pas de prix alors oui je ne vais pas vous mentir j'ai des hématomes sur les bras et les jambes toutes les semaines mais finalement ça renforce bien le physique comme le mental et pour ajouter une petite touche plutôt liée à notre profession nous interprète je pense que comme nous travaillons très souvent en solitaire surtout depuis le début de la pandémie pratiquer un sport d'équipe permet de rencontrer d'autres personnes de se défouler positivement rien de mieux qu'être épuisé physiquement après un bon entraînement intensif de deux heures de plus l'esprit d'équipe donne une dynamique de groupe et une énergie à laquelle nous ne sommes pas forcément habitués et c'est une compétence très utile pour bien travailler avec son concaba raison de plus pour essayer merci d'équipe d' quelqu'un d'ně d' amis d'acaktı c'est